... Bonjour. Peux-vous vous présenter aux téléspectateurs ? Alors Thérèse Guéma, pour faire plus simple, pour faire court, je suis membre de la diaspora, je suis gabonaise, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise de conseil en communication, je suis une citoyenne, même résidant à l'étranger depuis beaucoup d'années, en France particulièrement, je me définis comme une citoyenne engagée, engagée d'abord pour mon pays, le Gabon, pour l'accompagner dans son développement, et engagée au niveau de l'Afrique. Et vous connaissez les Afriques, je suis d'Afrique centrale, le Gabon fait partie de l'Afrique centrale, fait partie de l'espace CEMAC, fait partie du continent africain, donc je suis une citoyenne panafricaine, résolument engagée pour le développement, résolument engagée. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui au meeting now de Takérenouna ? Tout à fait. Il est important d'entendre plusieurs voix, il est important de regarder, d'écouter les offres politiques du moment, surtout qu'aujourd'hui le Cameroun va rentrer dans une autre période, la période présidentielle. Si j'ai bien compris la conférence de cet après-midi, il y a le mouvement Now informe, incite, suscite les Camerounais d'ici et de là-bas à aller s'inscrire sur les listes électorales, parce que c'est en faisant son devoir de citoyen qu'on pourra après réclamer, se dire, j'ai donné ma voix, je me suis déplacée, je me suis inscrite sur les listes électorales, je suis venue voter et je voudrais que ma voix compte. Vous connaissez les graines, les graines d'orachide ? Oui, bien sûr. Qui est d'Afrique centrale où tout pousse chez vous ? Où tout pousse, où tout, où tout, où tout, ou presque tout, tout pousse. Nous avons cette formidable nature, cet écosystème, cette biodiversité qui... Dans un sac, une graine pourrie, la graine d'à côté peut être contaminée, n'est-ce pas ? Oui, on peut dire ça comme ça. Vous n'êtes pas convaincu ? Il y a des graines qui résistent, tout dépend de la nature. Oui, elle peut, oui, bien sûr, bien sûr, elle va être contaminée, c'est fort possible, oui. Il y a deux ans, dans votre pays au Gabon, il y avait des élections présidentielles qui ont créé beaucoup de remords et jusqu'à présent, qu'on a créé beaucoup de remords. Créez-vous que cette situation-là contamine le pays frère et voisin qui est localement venu ? Je ne pense pas, parce qu'on a souvent l'impression, et je reviens sur le cas du Gabon, pour avoir suivi de près et participé dans le camp de la majorité présidentielle, pour le candidat à l'époque Ali Bongo-Ondimba, réélu président de la République. Je me souviens qu'avec le recul, par rapport à ce que vous venez de me dire, il y a nos compatriotes de l'opposition gabonaise. Beaucoup se plaignent. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure dans le discours ou dans la présentation d'un des acteurs du mouvement NOW, qui disait qu'il faut aller s'inscrire pour qu'on puisse surveiller son vote. J'aimerais savoir, aujourd'hui, ici, en France, combien de compatriotes qui se plaignent, qui se sentent volés, j'aimerais qu'ils me présentent leur carte d'électeur pour la présidentielle du Gabon de 2016. Cependant, cependant, la contamination, si on peut appeler ça contamination, par rapport à l'image que vous avez donnée tout à l'heure dans le sac d'arachide, nous avons une Afrique centrale avec nos, j'ai envie de dire, nos valeurs. Il ne faudrait pas que nous nous trompions de débat. La démocratie telle qu'elle est pratiquée en Europe, ce n'est pas la nôtre. Nous devons inventer d'autres manières de nous retrouver. Nous devons discuter. Nous devons essayer. Ce n'est pas un s'invectivant. Nous avons l'obligation, presque, puisque nous voulons tous la même chose. Qu'est-ce qu'on veut au fond ? Quand j'écoute la rencontre de cet après-midi, quand j'écoute mes compatriotes gabonais de l'opposition gabonaise qui réside en France, chacun, à sa manière, veut le développement. Tout à l'heure, aussi, l'un des intervenants disait qu'il faudrait regarder les institutions. Nous devons, si les institutions n'ont pas la force que nous attendons d'elles, la seule manière, je pense, l'une des manières d'avancer, c'est de nous asseoir, de regarder nos institutions et de voir là où ça ne va pas. Mais tout cela, c'est vrai que pour le Gabon comme pour le Cameroun, notre pays voisin, et d'ailleurs avec les frontières que nous a laissées, c'est ce que j'allais dire, le pays, les frontières que nous a laissées le colonisateur, quand je regarde le Nord-Gabon, moi qui suis du groupe FAN, je me retrouve au Cameroun, je me retrouve en Guinée équatoriale, et un peu au Congo, donc je serais malheureuse de voir que notre Afrique, notre Afrique sous-régionale, mon pays, le Cameroun, en quelque sorte, soit pris dans des zones de turbulence, parce que les Camerounais pensent, et peut-être à juste titre, qu'il est temps que le président Biya s'en aille. Mais il y a des manières de faire en sorte que le président Biya se dise, peut-être que c'est le mandat de trop, peut-être que c'est mon dernier mandat. Ensemble, comment vous voyez les choses ? Nous restons des Africains. Croyez-vous au bon sens Thérèse Guéma ? Oui, absolument. N'est-il pas tout simplement instituer la royauté en Afrique centrale à chaque pays, étant donné qu'aucun dirigeant ne veut s'en aller ? Dans votre pays, notamment, 42 ans d'Omar Bongo, maintenant, ça fait 9 ans du fils Bongo, au Cameroun, ça fait 36 ans du Biya, et même avant, il était déjà là, au Congo, à côté, ça fait 35 ans de Sassou-Guessou, en Guinée équatoriale, je ne sais plus combien pour Biya, mais il y a plus 29, je ne crois bien, si j'ai bonne mémoire. Ne faudrait-il pas tout simplement installer la royauté dans chaque pays d'Afrique centrale ? Vous avez l'air pessimiste. Vous pensez qu'on n'est pas capable de faire des institutions, de regarder, de toileter, de travailler ensemble pour définir ensemble qu'est-ce que nous voulons comme institutions, qu'est-ce que nous voulons comme... Quels sont les prérogatives qu'on va donner à nos responsables politiques ? Parce qu'il n'y a pas que le sommet qu'on doit regarder. Il faut se regarder tout ce qu'il y a autour. Parce que rien ne me dit aujourd'hui que le candidat soutenu par le mouvement Nao ne se dit pas « Poussez-vous que je m'y mette ? » Et que lui aussi veuille rester un mandat, deux mandats, changer la constitution. Rien ne nous le dit. « Je ne dis pas tout simplement installer la royauté dans ces cas parce que les textes sont là. Mais ils sont en train de m'appliquer. » « Vous savez très bien, Thérèse Guémane, je suis français d'origine camerounaise, je connais très bien votre pays où j'ai vécu. Donc c'est mon deuxième pays, le Gabon. Vous savez que les textes sont là. » « Est-ce que vous savez aussi qu'au-delà, une fois que la Cour constitutionnelle du Gabon, puisqu'on parle du Gabon, a validé, au vu... » « Vous parlez cette cour pour la présente et même de la famille présentielle depuis un temps ? » « Je ne parle pas, je ne suis pas là pour parler de... Je ne... Comment dire ? Je ne voudrais pas juger. Je ne suis pas là pour juger. Moi, je reviens sur les textes, sur les éléments fondateurs, sur nos textes fondateurs. Si nous pensons qu'ils ne sont pas conformes, qu'ils ne répondent pas aujourd'hui au bien-être ou à la pensée profonde, la majorité de la population. Asseillons-nous et parlons-en. » « C'est ce qu'on fait dans votre pays. Vous savez très bien, j'ai interviewé votre frère et ami René Demezor à deux reprises. » « Oui, j'ai suivi. » « J'ai interviewé... » « Beaucoup. » « Beaucoup de... » « Vous en avez suivi. » « Je suis beaucoup votre actualité. » « Tout à fait. » « Il y a des seuls de votre banque politique qui ne veulent pas venir sur mon plateau. Donc, je souhaiterais que vous veniez sur JMTV+, débattre, comme tous les autres, vous font. De cette façon-là, on aurait causé par le dialogue national. Au Gabon, comme au Cameroun, on parle de large débat, c'est toujours une forme de dialogue. C'est un dialogue un peu trop, mais à la fin, les résolutions n'apportent pas de changement. » « Dans ce cas-là, soit les personnes qui ont participé à ces différents dialogues ont trouvé leur compte. » « Ont trouvé leur compte ? » « Mais le peuple dans tout cela ? » « Justement, souvent, vous savez, tellement de gens, tellement de responsables politiques, de dignitaires d'État se réclament du peuple. L'un des intervenants l'a dit tout à l'heure, qu'en 2011, je pense qu'il avait soutenu certains candidats. Après, il s'est mis un peu en réserve ou en retrait parce qu'il s'est aperçu qu'il avait été trahi ou bien les raisons pour lesquelles et tout ça. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'au Gabon, si on a eu un dialogue national, les actes du dialogue national, on les a eus ? C'est tout le temps. Depuis 1993, 90 ? Depuis 90 ? 90 ? Et alors, qu'est-ce qui... Le peuple est dans l'abîme aujourd'hui. Je ne sais pas si le peuple est dans l'abîme. Je sais seulement que ceux qui crient en disant que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, qu'on n'a plus qu'à installer la réalité, une fois qu'ils sont à côté du roi, puisque c'est comme ça que vous vous appelez... C'est ce que je vous dis car je suis journaliste et j'ai une maison. Je sais de quoi je parle. Je suis le voisin d'Ali Bongo dans la même zone. Nous avons des zones, nous maisons... Donc, vous êtes quelqu'un comme moi du peuple, en habitant à côté de mon président, Ali Bongo. Donc, du peuple, je sais de quoi je parle. Le peuple est dans l'abîme aujourd'hui et ces zones politiques que vous souhaiterez sont toujours en place. Peut-être vous avez-t-il tout simplement installé la réalité et c'est-à-dire on n'a plus parlé de démocratie ? Je ne dirais pas ça. Il y a un peu de l'espoir pour l'Afrique centrale. Oui. Vraiment. Oui, la preuve, on est là. C'est la plus riche d'Afrique. Vous croyez qu'on se déplacerait pour venir écouter les offres politiques du moment ? Peut-être vous en avez dans l'ascenseur ? Non, pas forcément. Pas forcément. Le président Gasta est quelqu'un qui est une personne que j'aime beaucoup et qui, je le trouve toujours très engagé et il a souvent des mots justes. Et pourtant, moi, personne ne l'ignore. Je suis un fervent partisan, pour ne pas dire militant du Parti démocratique gabonais, mais au sein de notre parti, il y a aussi de la réflexion, il y a de la contradiction. Il ne faut pas croire qu'il y a un chef, un messie et puis tout le monde suit. Non, ce n'est pas vrai. La preuve, quand j'apprends aujourd'hui plein de choses que je ne connaissais pas au niveau administratif de mes voisins camerounais et du problème des binationaux que nous n'avons pas au Gabon, que nous avons pas résolu, mais que nous avons intégré les binationaux gabonais. Ils ne sont pas moins gabonais, ils ne sont pas moins français, ils ne sont pas moins valorisés, ils ont le droit parce qu'avant qu'ils soient naturalisés français, ils sont gabonais, ils resteront toujours gabonais. Et leurs grands-parents étaient même français avant les indépendances. Donc, ce qui prouve que depuis 90, pour parler du Gabon, il y a eu des avancées, tout en étant dans un parti unique et dans une sorte de royaume que vous souhaitez ou que vous espérez peut-être. vous êtes bien en vue à la communication. Donc, voilà, nous avons les binationaux qui ont le droit de voter, nous avons, pendant la période de la campagne présidentielle, nous avons des bureaux de vote décentralisés. on avait un bureau à Rennes, on avait 7 bureaux à Paris, dont j'étais l'une des responsables de majorité, à Bordeaux, à Lille, par exemple, et moi, je suis prête, c'est pour ça que j'ai foi au Cameroun et que je me dis non, on va trouver des solutions parce que quand on soulève, ils ne sont pas sourds nos dirigeants, ils entendent, ils ne sont pas sourds. Au Gabon, pour le Gabon, je reviens sur le Gabon, on n'a plus besoin de repartir au Gabon depuis bientôt 4 ans pour aller refaire un passeport. Ça se fait maintenant à l'ambassade. Voyez, tout ça, ça a été entre guillemets des petites révolutions. On a trouvé le temps long. C'est vrai qu'on veut toujours que ça aille beaucoup plus vite. Mais, ça y est, on a le droit de voter, on vote en France, on a les passeports biométriques qui sont en France, on a l'élicité électorale, nous sommes en train de nous battre dans la majorité présidentielle pour que les législatives puissent nous être aussi accessibles à nous la diaspora. J'ai foi, j'ai foi au Gabon, j'ai foi au Gabon dans la sous-région parce que nous avons, comme vous l'avez dit, une partie d'Afrique très 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 riche et j'insiste sur le très 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 riche. Nous avons une biodiversité sans nom, nous avons des côtes formidables, nous avons des compatriotes de qualité, avec une formation de qualité et très, j'ai envie de dire, qui n'ont qu'une envie, c'est l'envie de développer et l'envie de retour. la sous-région la plus popularisée d'Afrique. Je peux vous le dire quand je voyage tous les jours. Sachez que l'Afrique centrale est la zone la plus popularisée d'Afrique. Pourtant, la zone la plus riche. Le paradoxe. C'est pour ça, le travail n'est pas terminé. Il faut chaque fois, il faut... Oh si, oh si, oh si, ça a changé l'époque. Je ne connais pas beaucoup d'Africains de la sous-région qui... C'est une actualité, une comparaison un peu triste et pauvre de ma part qu'on retrouve dans la Méditerranée et pourtant, vous dites que c'est très très difficile qu'on a reculé. Non, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Je suis désolé. Je vais m'empresser de le lire. Je n'ai pas lu. Bon, Thérèse Guépa, vous terminez. Je souhaiterais et vous êtes libre de me faire une démonstration que vous promettez que vous viendrez enfin sur JMTV+, débattre de la situation de votre pays. Ça fait trois ans que vous vous attendez. Débattre n'est pas un souci pour moi. Moi, j'accepte un débat avec la condition première, c'est que nous apprenions à être moins passionnés. Ni l'opposition gabonaise, ni l'opposition camerounaise n'a la, j'ai envie de dire, personne n'a la vérité. Nous essayons de débattre, c'est aussi, c'est argumenter et écouter l'autre et laisser l'autre aussi donner son point de vue. Si ce, tout à fait, si ce débat s'inscrit dans ce cadre-là et uniquement dans ce cadre-là, ce n'est pas se dire oui, il y a quelqu'un du PDG qui va venir, on va venir, non. Je suis au PDG, je suis dans la majorité présidentielle au Gabon, je suis une gabonaise et une africaine convaincue et engagée. Je souhaite que ce soit un débat serein, un débat courtois et respectueux. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas envie de dire je suis votre homme, je serai votre femme. Merci beaucoup. Vous êtes sur JMTV+. Sous-titrage Société Radio-Canada ...